On en parlait tantôt, c'est une surprise quand même parce que c'est un château fort. Voici donc celui qui a remporté Don Stewart, la partielle, dans Toronto-Saint-Paul. Toronto-Saint-Paul, c'est un bastion libéral dominé depuis longtemps par le parti de Justin Trudeau. Il a gagné avec une mince avance de 600 voix sur la candidate libérale Leslie Church. N'empêche qu'évidemment, on disait que cette élection-là était une sorte de référendum pour le gouvernement de Justin Trudeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, parlons-en avec Guillaume, qui est directeur en relations publiques à TACTE. Guillaume, bonjour. Merci d'être avec nous. Guillaume, je vais le dire comme du monde, comme après une fois, avec le temps. Bonjour, Michel. Excuse-moi pour ça. Est-ce que c'était vraiment un référendum, à ton avis, sur le gouvernement de Trudeau? Puis qu'est-ce que ça nous dit, ce résultat-là? Je pense que la question du référendum sur Justin Trudeau, c'est d'abord et avant tout les analystes comme nous, ou qui aiment en parler, je ne suis pas certain que ça se traduit comme ça dans la tête des gens. Par contre, ce que j'entends, c'est que, par exemple, on commence à avoir des raisons de la défaite électorale. Une des raisons, ce serait que la communauté juive, qui compte pour environ 15 % dans cette circonscription-là, se serait fortement mobilisée afin d'envoyer un message au gouvernement Trudeau sur sa position dans le conflit israélien-palestinien. C'est le genre d'exemple qui peut faire basculer le vote. L'autre chose, on a décidé de présenter une ancienne chef de cabinet, donc une ancienne employée du Parti libéral du Canada, comme candidate dans un des comtés les plus sûrs au Canada. Pour donner une idée aux gens à la maison qui nous écoutent, Toronto Saint-Paul a survécu à toutes les crises libérales des 30 dernières années. Ça a survécu au scandale des commandites. Ça a survécu au gouvernement Stephen Harper, à la pire élection de l'histoire du Parti libéral avec Michael Ignatieff quand il avait récolté seulement 34 sièges. Donc, ce que ça envoie aussi comme message, cette défaite-là, c'est que tout est possible pour les conservateurs du Canada, alors que là, ils mettent le pied dans un bastion libéral à Toronto. Bon, donc, les conservateurs ont, pour parler sport, le momentum, puis ce momentum-là prend même du rythme encore davantage. Là, la question que beaucoup se posent, est-ce que Justin Trudeau va rester, partir? Qu'est-ce qu'il peut faire, puis qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'y aura pas de solution miracle à ce qui va arriver aux libéraux. Les Canadiens ont été clairs dans la dernière partielle. D'après moi, on se dirige vers une défaite libérale qui va être assez cinglante. Par contre, je ne suis pas convaincu que de changer de chef, ce sera la solution. Angus Reid présentait le 17 juin dernier un sondage dans lequel on voyait que tous les aspirants candidats à la chefferie feraient moins bien que Justin Trudeau. Ajoutons à ça le résultat d'hier soir. La position de chef du Parti libéral du Canada devient de moins en moins intéressante pour un candidat parce qu'on voit que le parti s'envoie droit dans un mur. Et là, cette personne-là irriterait de cette situation-là sans que ce soit cette personne-là qui l'ait créée. Bon, ça va mal pour les libéraux. Ça ne va pas tellement mieux pour le NPD non plus et Jagmeet Singh. Non, effectivement. Le NPD aurait dû se situer entre 16 et 20 % des intentions de vote. Ils ont été à 10 %. Donc, c'est là une baisse significative. En même temps, M. Singh est un peu effacé dans les derniers mois, dans les dernières années. On l'a vu appuyer les libéraux. On a de la misère à le suivre. Mais pour le NPD, une diminution de 6 points comparé à la dernière élection, ça ne veut un peu rien dire dans une élection partielle comme celle-là où la guerre était vraiment entre les libéraux et les conservateurs. Les libéraux auraient dû gagner cette circonscription-là par au moins plus de 10 points. Et ils se retrouvent avec une défaite électorale ce matin. Le moral doit être bas et pas juste un peu à temps. Jérémie, je veux dire, avec le recul des libéraux, du NPD, même les Verts, qui auraient pu être un parti refuge, ce n'est pas le cas, on a vraiment l'impression que le rouleau compresseur-conservateur de Pierre Poilievre va bon train et qu'il n'y a rien qui va pouvoir les arrêter d'ici l'élection. Effectivement, ça ramasse tout, comme on dit. L'autre élément intéressant, c'est que des libéraux fâchés, ça ne va pas nécessairement voter ailleurs, ça va surtout rester à la maison. Donc, c'est aussi un autre élément qui pourrait expliquer la défaite électorale à Toronto-Saint-Paul, où peut-être plusieurs libéraux seraient restés à la maison plutôt que d'aller voter, ce qui a créé ce déséquilibre-là. Et finalement, on ajoute à ça la communauté juive qui s'est mobilisée fortement, une candidate, une ancienne employée du Parti libéral et l'impopularité du St-Trudeau. On a là la tempête parfaite pour perdre un château-fer. Jérémie Guillaude, donc, est directeur en relation à la publique chez TAC. Merci beaucoup, Jérémie. Merci, Michel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada